Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un film de Philippe de Chauveron sorti le 16 avril 2014, qui a connu un très gros succès. Il raconte l'histoire d'une famille française catholique dont les quatre filles épousent respectivement un chinois, un arabe, un juif et un ivoirien catholique. Dès sa sortie, cette comédie populaire a été acclamée par le public et décrite par la critique comme une hymne à la tolérance. Il a été rapproché d'un autre film à succès, Intouchable. Toutefois, il est possible de se demander de quelle façon le film dénonce-t-il le racisme. Je préférais qu'on en parle tout de suite, qu'on voit ça justement. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas confiance ? L'histoire illustre la société du XXIe siècle appartenant à une classe moyenne à élever. Dans ce film, les spectateurs s'identifient aux personnages selon leurs origines et cultures. Ainsi, si on se place du point de vue des parents, ici acteurs principaux, le nous représenterait la famille catholique typique et les autres, les personnes d'origine ou de religion différentes. Il est affreusement laid. Il faut lui savoir ce que tu veux. Il est tout rangeau, catholique et de bonne famille. Il n'est pas si laid. Les protagonistes sont remplis de stéréotypes et préjugés. Par exemple, leurs prénoms sont tous en corrélation avec leurs origines. M. Rachid Abdoul Mohamed Benhassem. M. David Maurice Isaac Benichou, ici présent. Oui. M. Chao Pierre Paul Ling, ici présent. Oui. En effet, tout tourne autour des stéréotypes ratios. Leurs coutumes, leur façon de s'habiller, célébrer un repas, une discussion. La différence est mise en avant dans n'importe quelle situation. On observe du racisme envers les Asiatiques, reproché de racheter tout. C'est simple, depuis qu'ils ont repris tous les bars tabac, je suis à deux doigts d'arrêter de fumer, moi. Envers les Juifs, décrits comme feignants et profiteurs. Évidemment, Marie, il n'a quasiment rien senti. Rien senti ? Il a quand même coupé le prépuce. On ne lui a pas donné un sucre d'orge. Enfin, pardonnez-moi, David, mais moi, je trouve ça limite bambard. Et envers les musulmans, décrits comme voleurs et vulgaires. Je recommence demain. La mauvaise foi. Allons-y, tiens, les embrouilles de Juifs et d'Arabes, ça suffit. Vous ne pouvez pas faire la paix une bonne fois pour toutes, non ? De quoi ils se mêlent, ceux-là ? Si on veut s'embrouiller, on s'embrouille. Hein, David ? Tout à fait, Rachid. Nous observons aussi du racisme entre blancs et noirs, qui ressasse des faits historiques comme une oppression envers les noirs. Charles, tu sais que les Français fabriquent des desserts qu'ils appellent les têtes de nègres ? Mais non, papa, ça n'existe plus. Le spectateur est divisé entre plusieurs points de vue. Dans un premier temps, celui des parents racistes, Claude et Marie qui misent tous leurs espoirs sur leur dernière fille qui n'est pas mariée. Mais tu vois, je le savais que ça marcherait parfaitement avec Xavier ! Dans un second temps, celui des couples, qui, eux, prônent la diversité et l'acceptation. Ce noir me lasse clairement l'équilibre de toute la famille. Pas faux. Et pile au moment où on avait trouvé une certaine harmonie. Enfin, le point de vue des parents de l'âme ivoirien, qui n'apprécient pas que leur fils se marie à une blanche. Comme ça, on vit avec Catherine Deneuve. Ah, c'est là qu'il m'a balancé ? Chacun des personnages ont un point en commun. Faire un effort pour ne pas aborder les sujets houleux et ainsi éviter tout conflit. Je ne tiendrai pas. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude ? Je ne sais pas. Autre similarité, celle du point de vue des parents Verneuil et la famille Kofi. Mon fils épouse une noire, une africaine. Moi non plus, je ne suis pas raciste. Et j'aurais préféré que ma fille épouse un blanc européen français. Vous aussi, vous êtes contre ? Évidemment. Et dire que je vous prenais pour un communiste ? Un communiste. Le fait de se détester tous deux devienne pour eux un point commun, qui sera le début d'une réconciliation qui mènera à une amitié plus tard dans le film. Pendant le film, nous allons voir que les différentes parties vont essayer de faire abstraction des querelles et de casser tous les stéréotypes vulgaires des différentes religions. Lorsque la petite dernière, Laure, va enfin parler à sa famille de son copain, elle va avoir du mal à dire toute la vérité sur l'homme qui partage sa vie depuis un bout de temps maintenant. Lorsqu'elle avoue à ses parents qu'elle a rencontré un homme et qu'il est catholique, on peut vite analyser la réaction des parents, soulagés de se dire enfin un gendre qu'ils qualifient de normal. Sauf que lors de leur rencontre, les parents ont envie de déchanter lorsqu'ils ont découvert que cet homme était en réalité de couleur noire, loin de leurs critères physiques. C'est qui ? C'est le vêturier ? Tu leur as bien précisé que j'étais noir ? Il faut une drôle de tête là ? Euh non, il les a fait. Mais ça ne se zappe pas ça ! Regarde ton père, il va faire un AVC ! En hyperpolisant des stéréotypes de la société, ce film crée une propagande antiraciste en invitant à créer une entente ou du moins un respect entre les différentes cultures. En effet, 85% des personnes vivant en France estiment que le racisme y est répandu selon un sondage réalisé par la Commission nationale des droits de l'homme. Ce sont plus de 6600 affaires d'actes racistes qui sont traitées chaque année en France. C'est à la fin que le film montre une parfaite entente réconciliée entre le halal et le kasher, entre arabo-musulmans et juifs au sein d'une même famille. Il pousse à la diversité, à l'intégration réussie et à la mixité bienveillante. Je suis aussi fier de ma belle famille française. Pour conclure, cette comédie a fait le choix d'opter pour l'humour dans le but de dénoncer un fait sérieux et courant de la société actuelle. Un succès qui l'a mené à créer deux suites. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles analyses. Sous-titrage ST' 501